Thomas Dubus, bonjour. Bonjour. Alors on vous a reçu super optimiste pour l'avenir de l'aéroport de Strasbourg-Ensaim avant l'été. Vous auriez pu l'être encore plus grâce aux lignes inaugurées cette semaine par la compagnie Volotea. Mais patatras, toutes ces arrivées risquent de ne faire que compenser en termes de trafic l'arrêt du Strasbourg-Roisy par Air France. Rien ne se passe toujours comme on espère. Effectivement, il y a cette mauvaise nouvelle ou ce risque de mauvaise nouvelle. Un risque très fort, même si les détails sur cette fermeture restent encore, j'espère, à caler. Il y a toujours la place, j'espère, à la négociation. Au-delà de cette fermeture, il y a aussi toute une série de bonnes nouvelles que j'avais commencé à vous annoncer, qui se concrétisent avec ces ouvertures de lignes sur Bordeaux, sur Montpellier, sur Nantes avec la compagnie Volotea. Donc il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Je dirais que c'est la vie commerciale, c'est la vie d'un aéroport. Il y a du positif, du négatif. Le principal, c'est qu'au bilan, on soit dans une croissance. Et la croissance est là aujourd'hui. Alors, ça, c'est votre côté optimiste. Mais à chaque soubresaut de l'aéroport, la question se repose. Est-ce qu'Ensaim a encore un véritable avenir, coincé entre Balmulouse, Baden, Francfort, voire Luxembourg ? Alors, ça faisait quelques temps qu'on ne me posait plus cette question-là. Ces derniers temps, je réponds par les chiffres de croissance. Une croissance à deux chiffres sur l'aéroport de Strasbourg. Donc, ce n'est pas seulement mon optimisme, ce sont aussi des résultats. On a des croissances de 10, 20, voire plus. 10, 20% voire plus ces derniers mois. Donc, voilà, ce n'est pas de l'auto-suggestion. C'est très clair. Cette nouvelle offre prend. Les Strasbourgeois, les Alsaciens reprennent l'habitude de venir à Strasbourg. Il y a des offres abstractives à des tarifs aussi très intéressants. Donc, j'ai l'impression que l'activité reprend et que tout le monde y recroît. Alors, dans le transport aérien, il y a clairement deux marchés. Les lignes régulières, qu'on va dire, pour les businessmen, les entreprises, et les low-cost pour les particuliers. Est-ce qu'il y a un axe que vous privilégiez pour l'avenir ? Alors, on a aujourd'hui un service qui est quasi idéal pour l'homme d'affaires. On a une offre relativement haut de gamme, l'Offère France, avec des vols deux à trois fois, voire plus, par jour sur les destinations. Donc, pour un homme d'affaires, il est très pratique de faire un aller-retour en France sur la plupart des capitales d'Europe, même s'il nous en manque encore quelques-unes. Ce qu'il nous manquait, c'était de l'offre à bon marché et de l'offre vers des destinations vacances, partir en week-end, partir en vacances pour une semaine à un prix le plus attractif possible. Et ça, maintenant, c'est de plus en plus possible. Air France a des tarifs très attractifs. 50 euros le billet pour aller à Nice, pour aller à Toulouse et sur la plupart des autres destinations françaises. Et puis, on a Volotea, 29 euros pour aller à Montpellier, à Nantes, à Bordeaux. Et tout ça s'ajoute à ce que l'on avait ensemble déjà détaillé, à savoir vos lignes sur Barcelone, à savoir El Glasure sur Alger, etc. Alors, les taxes ont baissé grâce à l'aide de la CCI et des collectivités. Mais tous ces gens-là sont-ils vraiment unis pour vous soutenir ? Ou n'y a-t-il pas dans le lot des gens qui sont un peu résignés, déjà ? Alors, c'est très clair, on a une unité totale de toutes les collectivités de la Chambre de commerce qui sont au capital de l'aéroport et qui, non seulement soutiennent politiquement l'aéroport, mais qui le soutiennent aussi financièrement aujourd'hui. Dans ce projet de baisse de taxes, il y a un élan régional, il y a un élan local pour soutenir cet aéroport jusqu'à la population qui, comme je vous le disais, aujourd'hui, croit, commence à croire à l'aéroport, le refréquente et redécouvre tout ce qui se fait à l'aéroport de Strasbourg. Thomas Dubus, merci. Merci à vous.